Nouvelle vidéo dans le chapitre des intégrations, nous allons voir les premières propriétés des intégrales, après avoir appris à les calculer dans la vidéo précédente. Alors une première propriété va être, qui est vraiment évidente, qui va être que si on a une fonction f continue sur un intervalle grand i, et bien pour tout a qui appartenait à cet intervalle, l'intégrale entre a et a de f de x et x est égale à 0. En fait si on comprend déjà graphiquement ce que ça veut dire, on va chercher l'air de cette fonction continue, si elle est positive, entre a et a, c'est-à-dire sur un segment, l'air va être évidemment nul. On peut même le trouver maintenant par le calcul, c'est-à-dire que l'intégrale entre a et a de f de x et x est égale, et bien si grand f est une primitive, à f de a, grand f de a moins grand f de a, ce qui fait évidemment 0. Deuxième propriété tout aussi évidente, c'est-à-dire que si on a une fonction continue sur un intervalle, et a et b qui appartiennent à cet intervalle, et bien alors l'intégrale entre a et b de f de x et x est l'opposé de l'intégrale, attention, aux bornes là qui sont inversées, entre b et a de f de x et x. La démonstration est évidente, de la même façon, l'intégrale entre a et b de petit f de x et x, et bien c'est grand f de la borne supérieure b moins grand f de a, alors que l'intégrale entre a et b, ici on a interverti les bornes, et bien c'est grand f de a, celle du haut, moins grand f de b. On voit bien que ces deux quantités-là sont clairement opposées, ce qui est donc une preuve. Une troisième propriété, et attention, il va y avoir un piège de cette propriété, si on a une fonction qui continue sur un intervalle i, donc on prend toujours deux réels qui appartiennent à cet intervalle, si ma fonction est positive sur l'intervalle a, b, alors l'intégrale entre a et b de f de x et x va être positive. Si on se dote donc d'une fonction f, donc on a représenté en rouge la courbe représentative, alors si ma fonction f est strictement positive sur l'intervalle a, b, et ce qui est le cas ici, et bien évidemment l'intégrale de a, a, b, f de x, d x va être un nombre positif, et c'est-à-dire que la quantité qui va être là va être évidemment, il s'agit de mesurer l'air sous la courbe, cette quantité va être positive. On se permet un tout petit bémol quand même pour dire que la réciproque est fausse, c'est-à-dire que si ma fonction f est positive, alors l'intégrale est positive sur l'intervalle, mais attention, la réciproque est fausse, on peut avoir évidemment une intégrale positive sur un intervalle, mais une fonction qui n'est pas positive sur l'intervalle. Imaginons une situation comme ceci, où on a une fonction f qui est positive sur une partie de l'intervalle, mais qui à un moment donné devient négative, puis redevient positive. Si on calcule l'intégrale entre a et b de f de x, d x, cette r va être, cette intégrale va être positive, puisque l'air au-dessus de l'axe des abscisses est supérieur à l'air qui est en dessous de l'axe des abscisses. L'air au-dessus de l'axe des abscisses va compter en plus, et l'air en dessous de l'axe des abscisses va compter en moins. Globalement, sur l'intervalle, l'intégrale va être positive. Pourtant, la fonction n'est pas positive sur l'intervalle. C'est ce qu'on propose de voir avec un exemple aussi, avec un exemple algébrique, on se donne une fonction, moins x carré plus 3x plus 1, on va calculer l'intégrale entre moins 2 et 3 de cette fonction, pour qu'on cherche une primitive de moins x carré qui va être moins x cube sur 3, de 3x qui va être 3 demi de x carré, de 1 qui va être x, et on calcule donc cette primitive au bord de mon intervalle entre 3 et moins 2. Si on applique en remplaçant x par 3 dans l'expression puis x par moins 2, on arrive à ce calcul-ci qui me donne au final 5 sixièmes. J'ai donc une intégrale entre moins 2 et 3 de cette fonction qui est positive, pourtant on pourrait le démontrer très facilement, cette fonction-là n'est pas positive sur l'intervalle. La meilleure preuve, il suffit de prendre f de moins 1 par exemple, f de moins 1 vaut moins 3, cela confirme que cette fonction-là n'est pas partout positive sur l'intervalle, par contre son intégrale entre moins 2 et 3, elle, est positive. Donc on démontre de manière analogue la propriété symétrique, c'est que si on a une fonction f continue sur un intervalle i, alors si f est négative sur l'intervalle, et bien l'intégrale entre A et B sera négative aussi, et attention, de la même manière, la réciproque sera fausse.